Vous écoutez Le Salon dans tes oreilles, une balado-diffusion dans laquelle des auteurs, des autrices et des personnalités discutent de leurs livres, de leurs lectures et des sujets qui animent l'actualité littéraire. Les enregistrements ont été faits lors du dernier Salon du Livre de Montréal en novembre 2020. Ce contenu est aussi disponible en vidéo sur www.salondulivredemontréal.com. Bonne écoute et bonne lecture! Bonjour, je m'appelle Jean-Dominique Leduc, je suis chroniqueur bande-dessinée dans la presse écrite à la radio, à la télévision et je suis forcément aussi un grand lecteur de bande-dessinée. Donc sans plus tarder, je vous présente en format très écourté ma conférence sur la bande-dessinée. Alors tout d'abord, avant même de vous présenter les cinq titres, j'aimerais qu'on convienne ensemble de ce qu'est une bande-dessinée. Alors là, je vais vous donner la définition qui est un peu scientifique, mais ne succombez pas à la panier, vous allez voir, ça va bien aller. Alors, qu'est-ce qu'une bande-dessinée? Eh bien, c'est une suite séquentielle d'images qui raconte une histoire. Bon, là vous allez me dire, oui, mais Jean-Dominique, le cinéma aussi, c'est une suite séquentielle d'images qui raconte une histoire. C'est vrai. Sauf que le cinéma, c'est 24 images secondes qui, collées bout à bout, fait en sorte que l'image bouge. Ce qui n'est pas le cas de la bande-dessinée. Alors par exemple, lorsque vous écoutez un film, qu'est-ce qui est actif chez vous? Votre oui, votre vue et peut-être votre mâchoire si vous mangez un popcorn ou des crudités vegan. Sinon, lorsque vous lisez de la bande-dessinée, le cerveau fonctionne autrement. C'est que vous devez assembler les cases ensemble. Et donc, ça demande une participation. Il y a comme un pacte entre l'auteur de bande-dessinée ou l'autrice de bande-dessinée et vous. Ce qui fait en sorte que lorsque vous lisez donc une bande-dessinée, vous êtes mis à contribution. Et ce qui est formidable avec la bande-dessinée, en fait, et vous voyez l'exemple ici, vous avez une planche de Gaston Lagaffe, de l'éternel grand maître André Franquin. Alors voyez-vous, il y a tout le système d'anticipation. Et à la fin, le gag, si vous le trouvez drôle, c'est pour deux raisons. Premièrement, parce qu'André Franquin, c'est un auteur génial, mais aussi parce que vous aurez contribué à sa participation. Donc, en fait, vous allez remplir ce qui se passe entre les cases. Là, au niveau, évidemment, de la sémantique. On va se donner quelques points de repère. On va faire donc une page en bande-dessinée, on appelle ça une planche, dans laquelle il peut y avoir ou non des cases. Et on introduit donc des dialogues à l'intérieur de ce qu'on appelle des phylactères. Mais est-ce qu'une bande-dessinée peut être muette? Bien oui, tout à fait. Et là, question bonnie. L'espace dont je vous parlais il y a quelques secondes à peine entre les cases, savez-vous comment on appelle ça? Et je vais vous donner un indice. Tout le monde en a après sa maison. Et non, ce n'est pas une porte, ni une fenêtre, ni un téléphone. Il s'agit d'une gouttière. C'est beau, hein? Alors, la prochaine fois, lorsque vous ferez des menus travaux à l'extérieur et que vous travaillerez après votre gouttière, vous pourrez dire aux travailleurs que c'est l'espace qui se trouve entre deux cases. Ça paraît toujours très, très bien de briller en société. Alors, la bande-dessinée, c'est un médium, même si on a l'impression que c'est tout à fait récent, c'est totalement faux. La bande-dessinée, c'est un médium qui existe depuis un certain moment. La suite séquentielle d'images, là, elle est apparue dans la presse écrite aux alentours de 1896. Et là, quand je parle de séquences narratives, je parle de cases qui racontent une histoire avec des dialogues à l'intérieur de Philactères, et non pas de textes sous les cases. Donc, c'est apparu aux États-Unis et ici en Amérique du Nord et en Europe autour de 1896. En Asie, il faudra attendre quelques années de plus, là, au tournant du 20e siècle. Et donc, comment ça fonctionnait? C'est qu'à l'époque, hein, en 1896, vous vous doutez bien qu'Internet n'existe pas, la télévision n'existe pas, le cinéma n'existe pas, la radio n'existe pas. Il n'y a rien de tout ça qui existe. La meilleure façon de s'informer et de se divertir, en fait, la seule, c'est la presse écrite. Et vous savez, les gens étaient quand même heureux avant l'arrivée de tous ces éléments technologiques-là. Et donc, à cette époque-là, une des sections les plus fréquentées, c'était pas la page des sports, c'était celle des comic strips. Et d'ailleurs, les auteurs, à l'époque, ont non seulement développé ce médium-là, mais ils étaient très, très populaires. Et il y a plusieurs de ces auteurs-là qui étaient l'équivalent aujourd'hui de nos stars d'Hollywood, tant au niveau de la popularité qu'au niveau du salaire. C'est quand même complètement fou quand on y pense. Et si vous regardez dans les journaux, dans la page du journal qui apparaît à l'écran, vous avez donc différentes histoires en trois, quatre cases, donc une séquence narrative. Évidemment, il y a trois grandes familles, ou je vous dirais trois grandes traditions de bande dessinée. Donc, ce que vous voyez à l'écran, la bande dessinée américaine, qui est sortie un peu des journaux dans les années 30, et elle est apparue en fascicule, ce qu'on appelle des comics américains, les comics books. Et donc, en 1938, apparaît un personnage qui vraiment marquera les esprits. Il s'agit de Superman, qui a célébré il y a deux ans son 80e anniversaire. Et donc, d'ailleurs, si jamais vous trouvez un exemplaire de Superman chez vous, entre les murs, en faisant des rénovations, ou dans le grenier chez vos grands-parents, vous êtes automatiquement multimillionnaire. Donc, bravo à vous. Donc, ces comics qui ont été diffusés dans les kiosques à journaux, et qui continuent encore à ce jour, plus de 80 années plus tard. Du côté européen, on n'est pas allé tant dans les kiosques à journaux qu'on est allé plus en librairie et dans les bibliothèques, avec des albums cartonnés couleurs. Et ça débute fin des années 20. Évidemment, Tintin est à la base de tout ça. Et si vous regardez l'écran, évidemment, vous voyez apparaître Spirou. Également, Luc et Luc, dont le nouveau titre paraît sous peu. Et Luc et Luc sera très actuel parce qu'il parlera, évidemment, de racisme. Et, évidemment, les schtroumpfs que vous connaissez. Donc, il y avait la bande dessinée américaine, bande dessinée européenne, et là, les mangas. Évidemment, je vous entends, là, vous crier à la maison ou à l'école, « Naruto et Boruto! » Oui, ben oui. Donc, Naruto et Boruto sont des séries très, très, très populaires. La particularité d'un manga, vous le savez, c'est son sens de la lecture. Donc, évidemment, c'est le sens de lecture d'origine en Asie. Ce n'est pas de gauche à droite de haut en bas, mais c'est de droite à gauche de haut en bas. Donc, évidemment, il y a une période d'adaptation, surtout quand on est un vieux dinosaure comme moi. Mais sinon, pour vous, vous passez aisément de l'un à l'autre. Ce qui peut être conflit avec le manga, c'est que parfois, en traduction française, ça va plutôt respecter notre sens de la lecture. Donc, je trouve ça toujours très drôle quand on me dit, « Ah oui, mais les mangas, ça se lit à l'envers. » En fait, non. C'est une question de perspective. Parce que pour les Asiatiques, c'est nous qui lisons à l'envers. Alors maintenant, j'aimerais vous présenter brièvement cinq albums de bande dessinée, cinq séries, qui valent largement le détour. Tout d'abord, « Imbattable ». Quand je vous parlais il y a quelques minutes de la séquence narrative et que, comme lecteur-lectrice, vous travaillez lorsque vous lisez une bande dessinée et qu'il y a un pacte avec l'auteur participatif, eh bien là, vous en avez un exemple assez flagrant. Alors, vous avez ici, « Imbattable », une série qui compte présentement deux tomes, une série européenne dont le super-héros est doté d'un pouvoir et c'est celui d'avoir le contrôle sur la page. Alors lui, évidemment, il n'a pas le profil du super-héros, on le voit tout de suite. Lui, ça ne l'intéresse pas de combattre pour la justice. Lui, tout ce qu'il veut, c'est manger ses croissants, déjeuner tranquille, avoir une vie vraiment, être peinard. Alors, si vous regardez le gag en une planche que vous voyez là, on est vraiment dans un jeu de serpents à échelle. Alors, ce que vous voyez, en fait, c'est que dès la case 2, « Imbattable » regarde sous lui à la case 5 et il se rend compte qu'il y a deux vilains qui débarquent. Donc, à la case 3, qu'est-ce qu'il fait? Il saute à la case 6 pour écrapoutir un des deux vilains. Et par la suite, il est tenu en joue par l'autre vilain, mais finalement, ça ne le stresse pas du tout. Pourquoi? Parce qu'en dessous, dans la dernière strate de la planche, il réussit à désarmer le vilain avec son propre pistolet. Alors, voyez-vous, il y a comme un côté vraiment ludique et ça, ça ne peut exister qu'en bande dessinée. Je vais vous montrer un autre exemple tiré du premier album. Vous allez voir, c'est très, très particulier. Alors, juste pour vous mettre en contexte, il y a un trou littéralement dans la planche, ce qui fait en sorte que lorsque l'auteur a fait la bande, il fallait qu'il tienne compte de ce qu'il y avait dans le trou. Alors, regardez bien. ... ... ... Alors, voyez-vous, donc c'est complexe parce que pendant que vous lisez la page 2, le trou vous amène à la page subséquente. Il faut que toute l'histoire se tienne. Alors, c'est une gymnastique admirable et ça fait en sorte que lorsque vous lisez un album d'Imbattable, vous êtes vraiment totalement impliqué et il y a quelque chose de très réjouissant, de très ludique, donc comme je le disais précédemment. Une autre série formidable qui est édité aux éditions Dupuis en Europe, mais qui est l'oeuvre de deux Québécois, donc Mort et déterré, une superbe série dont le deuxième album devrait paraître sous peu et qui raconte l'histoire d'un jeune garçon qui, à la fin de son année scolaire, dernière journée d'école, il est heureux, il a des projets d'été avec son meilleur ami, il entre chez lui, pour ce faire, il passe par le parc et il va tomber témoin d'une agression physique et il va s'interposer entre le vilain et la victime et il se retrouvera poignardé et il meurt. Mais en fait, il ne meurt pas vraiment. C'est que là, par la suite, tout le long, il est conscient, il est conscient de ses obsèques et il va passer un an sous terre. Et vous vous imaginez bien qu'un an sous terre, c'est long. C'est beaucoup plus long que le confinement qu'on a vécu il y a quelques mois. Et donc, c'est son ami qui va l'entendre jouer de sa trompette et qui va déterrer et qui va le sortir de là pour constater que son ami est devenu un zombie. Alors, selon vous, quelle est la première chose que ce jeune garçon-là veut faire en sortant de son tombeau? Est-ce que c'est venger sa mort? Eh bien, non. Ce qu'il veut, en fait, c'est d'aller voir ses proches parce que sa mère attendait sa plus jeune soeur et elle a accouché pendant son décès. Et donc, lui, tout ce qu'il veut, c'est rentrer chez lui et aller voir les gens qu'il aime. Et c'est un album qui est extraordinaire parce que ça nous permet de prendre la pleine mesure de la chance qu'on a. Et c'est vrai aussi en confinement, avec ce qu'on vit actuellement avec la COVID, c'est à quel point les êtres chers ont vraiment une importance dans la vie. Et c'est un album qui nous donne envie de vivre. Et ce qui arrive à ce jeune garçon-là qui devient un zombie, en fait, c'est que tous ses acquis, il les perd. D'ailleurs, il se décompose littéralement. Il perd un de ses bras qui est arraché par un chien. Et donc, évidemment, sa vie est éminemment compliquée. Donc, c'est à la fois une comédie, mais aussi avec un aspect humaniste et très, très touchant. Alors ça, c'est pour mort et déterré. Je vous parlais de manga tantôt. Alors, la question quiz, quelle est la nationalité de l'auteur de Radiant? Eh oui, c'est un Québécois. C'est quand même extraordinaire. C'est un Français d'origine qui habite au Québec, Tony Vallante. Et dans l'histoire du manga, c'est la première fois qu'un auteur non asiatique réussit non seulement à être traduit en mandarin, en japonais, mais qui également a vu sa série adaptée à heure de grande écoute, donc au Japon. Donc, c'est du jamais vu. C'est une incursion d'un étranger. Et d'ailleurs, lorsque vous regardez la planche qui apparaît à l'écran, il n'y a rien, mais absolument rien qui indique que ce que vous êtes en train de lire, c'est l'œuvre d'un auteur québécois et non pas d'un mangaka. C'est quand même assez extraordinaire. Et pour la petite histoire, Radiant, qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte l'histoire d'entités maléfiques qui sont suspendues dans le ciel par des espèces de gros nids et qui libèrent donc ces entités maléfiques-là. Et l'humanité est aux prises avec des armées, évidemment, avec ces entités-là. Et le seul rempart que l'humanité a contre ces entités, c'est un caste de magiciens qui sont dotés de petites cornes. Mais parce qu'ils sont différents, l'humanité les a rejetées. Alors, au-delà de tout ce qu'on retrouve dans un manga d'action, dans un shonen ou dans un seinen, il y a cette petite touche, encore une fois humaniste, où ça nous amène à réfléchir comme lecteur-lectrice au fait que tout le monde, peu importe sa différence, a une place dans la société et qu'elle a ou qu'il a un talent qui peut être mis à profit pour tous. Donc, une excellente série, vraiment, à lire absolument. Évidemment, les nombris, est-ce que j'ai encore besoin de présenter cette série, dont les auteurs sont également québécois. Je sais, c'est un peu chauvin, mais on a énormément de talent ici au Québec. Et ce qui est formidable, c'est que ce talent-là est exporté ailleurs dans le monde. Donc, ça nous permet, à nous, Québécois, de briller à l'international. Donc, les nombris, c'est l'histoire d'une amitié un peu difficile entre Vicky, Jenny et Karine, Karine qui est la souffre-douleur de ses deux amis. Ce qui est très particulier de cette série-là et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'à travers un humour mordant, quand même, il y a aussi matière à réflexion sur l'acceptation de soi-même, surtout à une période qui est particulièrement difficile, qui est l'adolescence. Et donc, je trouve ça particulièrement ingénieux que par le rire, et c'est quand même un pari risqué, qu'on réussisse à vraiment aller toucher des sujets très, très sensibles aussi de l'intimidation. Voyez-vous, moi, ma plus jeune fille a vécu l'intimidation à cette époque-là, à cet âge-là. Et la manière d'aborder ce sujet-là, le seul qu'on a trouvé, sa mère et moi, c'est par la lecture des nombris. Alors, je sais qu'il y a certains enseignants, certaines enseignantes, qui sont un peu frisquées à l'idée que des jeunes puissent lire ça à cause du titre, les nombris et de tout ce que ça implique. Mais en fait, c'est une série immensément pertinente, intelligente et j'oserais même dire nécessaire. Et si je vous dis que c'est Québécois, c'est qu'avant d'être édité en Europe, la série a débuté dans le défunt magazine humoristique Safari en 2004. Et donc, après la publication de quelques planches, les auteurs ont décidé de présenter leur travail aux éditions Dupuis. Et donc, ils sont entrés dans le mythique journal Spirou. Et très peu de temps après, les nombris est devenu une série à succès. Et non seulement une série à succès, mais une des séries les plus populaires dans toute la francophonie. Donc, encore une fois, je me permets d'être chauvin. Et c'est tellement populaire, les nombris, qu'il y a eu un projet de film qui est sur la glace présentement. Mais ils ont également produit en ligne des capsules humoristiques, des tutoriels de beauté qui s'appellent « Salut les moches ». Alors, c'est Vicky et Jenny qui animent ça. Et là où ça devient drôle, c'est que Karine débarque toujours comme un chien dans un jeu de quilles pour faire un peu le bordel. Et donc, encore une fois, une réflexion sur la superficialité qui prévaut pour tout le monde, pas juste pour les jeunes, pour les adultes aussi. Autre série formidable, « Les enfants de la résistance ». Alors, une série qui part d'un fait historique véridique, la Deuxième Guerre mondiale, vous en avez sûrement déjà entendu parler, soit à l'école, soit à la maison. Et donc, ça raconte l'histoire de trois adolescents qui vivent dans un village reculé de la France. L'envahisseur nazi est aux portes, littéralement, de ce village-là. Tout ce qu'il leur reste à faire, c'est traverser un pont. Et comme c'est un village d'agriculteurs, il n'y a personne qui est vraiment habileté à défendre ce village-là. Et donc, c'est trois ados qui vont décider de prendre le destin, le sort de leur village en main. Alors, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont détourner le cours d'une rivière pour, dans un premier temps, pour vraiment engloutir l'accès, le pont aux nazis, donc pour les empêcher de conquérir leur village. Et par la suite, ils vont faire une autre chose. Et ça, c'est juste dans le premier album. La série est déjà rendue à six tomes. Autre chose qu'ils vont faire, ces jeunes-là, c'est qu'ils vont distribuer des tracts. Parce qu'encore une fois, à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, Internet n'existe pas, le téléphone n'existe pas encore tout à fait dans les villages reculés. Bref, le seul moyen de communication, c'était de passer des missives sous les portes. Mais évidemment, si un soldat ennemi allemand vous attrapait en train de faire ça, vous étiez fusillé sur le champ. Alors donc, ces jeunes-là, très audacieux, vont se mettre à distribuer des tracts pour communiquer. Et ce qu'ils faisaient à l'époque, c'est qu'ils arrachaient des morceaux de tapisserie sur lesquels ils écrivaient des messages codés pour être capables de communiquer avec les gens qui s'encabanaient pour se protéger de l'ennemi. Et ce que j'aime vraiment beaucoup de cette série-là, c'est que ça nous fait réfléchir sur le plus grand fléau de la guerre. Et c'est le fait que les victimes de la guerre, ce sont principalement les enfants. On n'a qu'à penser aujourd'hui, par exemple, on peut envoyer un drone en plein milieu d'un désert au Moyen-Orient ou dans un petit village et on peut bombarder ce qu'on pense être un dépôt. Et parfois, ce qui arrive, c'est que ce n'est pas un dépôt d'armes, c'est plutôt une école avec des jeunes. Donc, une série qui nous amène à réfléchir sur l'absurdité de la guerre, mais aussi sur ces victimes. Et ces victimes-là, ce sont les enfants. Et ce que j'aime aussi de ça, c'est qu'évidemment, l'adolescence, ce qu'on appelle l'âge ingrat, vous êtes sûrement déjà arrivé d'entendre vos parents, vos enseignants-enseignantes, des oncles, des tantes dirent « Ah oui, les ados, ça ne fout jamais rien, ça se laisse traîner. » Ce qui est extraordinaire dans cette série-là, en fait, c'est que non seulement ce sont les héros, mais ce sont eux qui sauvent littéralement la mise. Alors, encore une fois, malgré ce passage à vide à l'âge ingrat, ne jamais juger, ne jamais rabaisser les adolescents parce que vous êtes des êtres humains à part entière et que vous êtes capables de choses extraordinaires, tout comme ces héros et ces héroïnes. Alors là, je vous ai présenté cinq séries. J'aurais pu vous en présenter jusqu'à la fin des temps. Mais bon, à un moment donné, ça devient long, entendre un monsieur parler à l'écran de sa passion. Donc, je vous ai proposé cinq albums. Évidemment, il y en a des quantités extraordinaires à lire. Tout ce que je veux vous rappeler, en fait, c'est que la bande dessinée, c'est un médium à part entière. Et si jamais vous entendez des gens de votre entourage vous dire que la bande dessinée, c'est pas de la vraie lecture parce qu'il y a des images, que c'est facile à lire parce qu'il y a des images, bien, moi, je vous conseille fortement de leur mettre entre les mains l'album imbattable. C'est ce que je fais, moi, lorsqu'on me dit ça, lorsque les adultes me disent ça. Et trois fois sur quatre, l'adulte revient et m'accorde raison. Ça tombe bien. J'aime ça avoir raison dans la vie. Donc, tout ça pour dire que c'est pas parce qu'il y a des images que c'est plus facile à lire. Au contraire. La bande dessinée est un langage complexe. Et si ça peut vous rassurer, si ça peut rassurer les jeunes qui écoutent, moi, il y a souvent des adultes qui me disent « Mais comment je lis ça une bande dessinée? Est-ce que je lis le texte en premier? Je regarde-tu juste les images? » Alors, voyez-vous, il y a tout un apprentissage à faire. Et comme vous êtes sensibilisés à la lecture de la bande dessinée, eh bien, moi, je compte sur vous vraiment à la maison. S'il y a des adultes qui vous entourent qui ne sont pas sûrs, éduquez-les. Montrez-leur la puissance de la bande dessinée. Aidez-moi dans cette quête sans fin. de partager la bonne nouvelle et de mettre en contact des lecteurs et des lectrices qui s'ignorent avec ce médium qui est extraordinaire. Alors, on me pose souvent la question « D'où te vient cette passion de la bande dessinée qui t'anime? » Ça remonte à loin, en fait. Ça remonte à mes toutes premières lectures. J'étais un enfant relativement seul et isolé. Et donc, pour moi, qui étais un enfant qui avait une imagination débordante, j'ai trouvé dans la bande dessinée vraiment un espace qui me permettait vraiment de rêver. Parce que la télévision, moi, je trouvais ça un peu ennuyant. Je trouvais ça un peu statique, contraignant au niveau de mon imaginaire. Alors que là, la bande dessinée, le fait d'assembler les séquences, vraiment de plonger dans un univers. Et pendant que j'étais plongé dans un univers, je ne pensais pas au reste, à la réalité, à ce qu'il y avait autour de moi. Évidemment, à l'école, j'ai subi beaucoup d'intimidation. Et donc, pour moi, la bande dessinée, c'était littéralement un refuge. Mais c'était aussi une façon d'apprendre sur le monde. Je n'étais pas très bon à l'école. J'avais beaucoup de mal à me concentrer. Et donc, moi, j'ai trouvé dans la bande dessinée non seulement un moyen d'évasion, mais un moyen d'apprendre. Et ça, pour moi, ça a été déterminant. Et encore aujourd'hui, lorsque je lis, par exemple, une bande dessinée documentaire ou une bande dessinée reportage ou une bande dessinée historique, ça me permet de complémenter ma culture et mon savoir. Évidemment, je lis autre chose que de la bande dessinée. Mais dans le cadre de mon travail de chroniqueur, d'auteur et de libraire, je vous dirais que de la bande dessinée, heureusement que c'est ma passion parce que j'en lis une quantité astronomique. Et donc, c'est ça pour moi, la bande dessinée. Il y a autant d'albums qu'il y a de lecteurs-lectrices. Et c'est la même chose pour la musique, c'est la même chose pour l'art pictural, c'est la même chose pour le théâtre, pour la littérature. C'est exactement la même chose. Et ce que j'aime aussi de me passionner de la bande dessinée, c'est que contrairement, par exemple, au cinéma, au théâtre, à la télévision, c'est des médiums qui sont couverts. Il y a des critiques qui en parlent. C'est très, très implanté dans la culture populaire. Alors que la bande dessinée, c'est un médium qui demande encore beaucoup d'exploration et beaucoup d'éducation. Et comme adulte, comme lecteur adulte, et comme conférencier, et comme chroniqueur, c'est ça aussi qui me plaît beaucoup dans la bande dessinée. C'est non seulement de partager cette passion qui m'anime, mais de donner le goût aux gens d'être curieux et d'y aller dans la bande dessinée, de ne pas avoir peur de plonger. Il y a un monde extraordinaire qui s'ouvre à vous. Autre question qu'on me pose souvent dans la vie, et c'est une question terrible, quelle est ta bande dessinée préférée? Ça, c'est comme demander à un parent qui a plus d'un enfant, qui est ton enfant préféré? C'est une question qui est profondément difficile à répondre. Alors, je vais essayer d'être très, très succinct et je vais donner une chance à plusieurs. C'est-à-dire que, évidemment, je me passionne pour la bande dessinée, mais plus particulièrement pour la bande dessinée québécoise. Donc, je vous dirais que pour la bande dessinée québécoise, encore là, c'est terriblement difficile de répondre à cette question. J'ai lu Paul avec un très grand ravissement, Paul de Michel Rabagliati, entre autres choses. Il y a tellement d'auteurs que j'aime. Jean-Paul Aide qui a fait le Memoria, notamment, qui a fait La femme au cas postale, qui est un auteur génial. Réal Godbout. Alors, écoutez, il y en a, il y en a, il y en a. Du côté européen, je vous dirais que mon grand classique, c'est Les idées noires d'André Franquin. Pourquoi? Parce que c'est un album qui a été créé dans les années 70, mais qui est toujours, sinon plus actuel que jamais. Et donc, André Franquin passe par un humour très noir et très sombre pour nous amener à réfléchir sur l'importance de l'environnement, sur l'absurdité de la guerre et sur l'absurdité aussi et les dommages du consumérisme sauvage, c'est-à-dire de la consommation, c'est un album extraordinaire qui est toujours sur ma table de chevet que je relis avec un grand ravissement. Et aux États-Unis, un album qui m'a littéralement bouleversé, c'est Jimmy Corrigan de l'auteur de Chicago, Chris Ware. Un album dont je ne suis pas ressorti le même humain à la fin de la lecture que l'humain que j'étais avant de le lire. C'est dans mon top 5 à vie avec les Albert Camus et les Samuel Beckett. Donc, vraiment un album monumental dans ma vie. Autre question qu'on me pose souvent, qu'est-ce qui vous attire dans le manga? Ce qui m'attire dans le manga, c'est ce qui m'attire dans toutes les bandes dessinées. C'est cette curiosité de découvrir des nouvelles voix, de découvrir des nouveaux auteurs. Et ce qui est formidable dans le manga, c'est que comme le manga a tardé à être traduit en français et en anglais, on se retrouve à avoir 70 ans, 80 ans de production à découvrir. Donc, ce que j'aime du manga, outre le fait que souvent les auteurs sont audacieux et c'est l'idée aussi du feuilleton, c'est-à-dire que c'est une série qu'on va lire en plusieurs tombes, ce que j'aime beaucoup du manga en fait, c'est le fait qu'il y a tant à découvrir. Et je vais vous laisser parce que souvent on me demande « Mais qu'est-ce que tu as lu dernièrement que tu as vraiment aimé? » Ça, c'est une réponse qui change de semaine en semaine, de jour en jour. Eh bien, il y a un album qui m'a littéralement jeté par terre et c'est « Carbone et silicium » de Mathieu Babelet qui est un série, qui n'est pas une série, mais qui est un album de science-fiction qui nous amène à réfléchir sur comment on traite la planète, donc qui aborde les questions de transhumanisme, entre autres choses. Et c'est l'histoire de Dorobo à qui on implante tout le savoir d'Internet et on les confine pendant dix ans et par la suite, ils sortent dans le vrai monde et ils vont traverser les époques, les décennies, les siècles jusqu'à pratiquement la fin de la civilisation. C'est un album troublant, c'est un album qui nous touche profondément et qui nous amène à réfléchir sur notre rapport au monde et sur le fait que la planète, la planète, vous savez, n'a pas besoin de l'humain, c'est l'humain qui a besoin de la planète. Et donc là, on est à la croisée des chemins et donc comme humains, on doit décider si on se prend en main pour essayer de freiner ce qui risque d'être une catastrophe écologique et donc cet album-là, magistralement dessiné, magnifique, poétique, et bien à travers cet album-là, vraiment, on reçoit une gifle au visage. On en parle beaucoup de l'environnement dans les médias, mais par le truchement de la fiction et de la bande dessinée, je peux vous assurer que c'est d'une éloquence, d'une franchise et d'une générosité telle que c'est un album que vous, vous devez de lire. Alors, merci beaucoup d'avoir été là et je vous souhaite de bonnes lectures.